... On doit savoir c'est quoi A et c'est quoi B. B ça s'appelle l'ordonnée à l'origine, on va expliquer ça, et A c'est le coefficient directeur. Donc tout d'abord une fonction affine dans notre cours, une fonction affine est une fonction qui a un nombre X associé à un nombre AX plus P, avec A et B nombre donné. Pour calculer l'image d'un nombre X, on commence par multiplier X par A puis on ajoute B. Donc on multiplie X par A puis on ajoute B. Par exemple, si je prends ma fonction F de X est égale 5X moins 2. Si je veux calculer l'image de 3, donc je commence par multiplier par 5, donc 3 fois 5 ça fait 15, et après qu'est-ce que je vais faire ? Je vais retrancher 2 parce que c'est moins 2, donc ça va faire 15 moins 2, et ça me fait 13. Donc ça vous savez le faire. Ici nous allons donner deux exemples de fonctions affines. La fonction moins 3X plus 7. Alors A ici, A c'est le coefficient de X, A c'est moins 3 et B c'est 7. Ici c'est la fonction affine qui a X, donc 1 demi X moins 5, donc A est égale à 1 demi, et B est égale à moins 5. Cas particulier, si B est égale à 0, ça devient une fonction linéaire. Et si A est égale à 0, ça devient une fonction constante. Une fonction affine, alors une fonction affine c'est une droite, elle est représentée par une droite qui ne passe pas forcément par l'origine. Regardez là, c'est un cas où B est supérieur à 1, c'est un nombre qui n'est pas nul, et ça c'est un cas particulier de fonction affine qui passe par l'origine, ce qu'on appelle une fonction linéaire. Alors je vais représenter pour vous quelques fonctions ici, que vous voyez devant vous, donc je prends la fonction F de X égale à 3X moins 1, donc j'ai mon A est égale à 3 et B est égale à moins 1. Donc j'ai deux façons de représenter cette fonction. Je vais prendre les images de ces quelques points. Par exemple, je prends 0. Alors 0, je fais 3 fois 0, ça me fait 0, et puis moins 1, ça me donne moins 1. Donc je peux vous dire que l'image de 0, c'est moins 1. Alors l'image de 0, c'est moins 1, donc mon fonction affine passe par ce point-là. Et puis je vais prendre par exemple 2, 2, l'image de 2, je vais calculer directement F de 2, c'est 3 fois 2 moins 1, ça fait 5. Donc l'image de 2, c'est 5, c'est ce point-là. Alors comment je vais représenter ma fonction ? Je sais que c'est une droite, donc je vais joindre ces deux points que j'ai choisis par hasard, et j'obtiens une représentation graphique, une courbe de ma fonction F. Donc F, elle est représentée par sa droite. Alors je vais prendre une autre fonction, par exemple si je prends la fonction G de X égale à moins 2X plus 1. Alors qu'est-ce qu'on va faire ? On va prendre deux points. Alors si vous pensez à deux points, par exemple, je vais penser à 1, donc je vais calculer G de 1. G de 1, ça va faire moins 2 fois 1 plus 1, ça me donne moins 1. Alors G de 1 est égale à moins 1. Donc ce point-là de coordonnée 1 moins 1, il est sur ma fonction. Alors je vais le représenter ce point, 1 moins 1, il est là. Alors je le pose, cette fonction passera par ce point. Je vais choisir un autre, par exemple, vous choisissez ce que vous voulez, par exemple, je vais prendre 2. Eh bien 2, donc j'aurai moins 2 fois 2 plus 1, je suis en train de calculer ma image de 2, ça me fait moins 3. Alors je peux vous dire que le point B de coordonnée 2 moins 3, c'est un autre point de ma courbe. 2 moins 3, elle est là. Et qu'est-ce que je vais faire ? Une fois que j'ai 2 points, je vais les joindre avec une règle et j'aurai ma fonction. Alors voilà, j'ai représenté 2 fonctions. Si je veux continuer, par exemple, cette fonction H de X est égale à 4, alors là, il n'y a pas de A, A est égale à 0. C'est ce qu'on appelle une fonction constante. Alors par exemple, si je calcule H de 0, qu'est-ce que j'aurai ? J'aurai 4. Donc le point E de coordonnée 0, 4, elle est sur ma droite. Et si je calcule H de 1, par exemple, j'aurai même chose 4. Donc le point F de coordonnée 0, 4 est aussi sur ma droite. Donc je vais placer ces deux points. 0, 4, c'est ça. Et 1, 4, c'est ça. Eh bien je vais obtenir une droite qui est normalement horizontale. C'est la fonction constante que je détrace. Eh bien ça, c'est ma fonction K. Tout à l'heure ici, c'est la fonction G. Une dernière, qu'on connaît très bien, c'est la fonction 3X. Eh bien 3X est une fonction linéaire, je la connais très bien. J'ai besoin de quoi ? J'ai besoin d'un seul point parce que je sais qu'il passe par l'origine. Donc je vais calculer par exemple K de 1. K de 1, c'est 3. Donc ce point, par exemple, M de coordonnée 1, 3, il appartient à ma fonction. Donc je vais seulement prendre ce point, 3. Et l'autre point, c'est quoi ? C'est l'origine parce que c'est une fonction linéaire. Et donc voilà, je peux la tracer. Alors ici par exemple, vous avez 3 fonctions. Vous voyez par exemple, F de X est égal à 2X moins 3. Eh bien ce 2X moins 3, notre A c'est 2 et notre B c'est moins 3. Mais comment je peux tracer ma fonction autrement ? Alors je vais vous l'expliquer sur ce graphique. Par exemple, je vais tracer cette fonction 2X moins 3. Alors G F de X est égal à 2X moins 3. Ici nous avons B est égal à moins 3, c'est l'ordonnée à l'origine. Et notre A c'est égal à 2. Il y a une autre façon pour tracer une fonction affine. B c'est moins 3, c'est l'ordonnée à l'origine. Alors moins 3, l'ordonnée. L'ordonnée c'est l'axe d'ordonnée. B elle est là. Donc moins 3 elle est là. Donc ma fonction passe par ça. Et A c'est ce qu'on appelle l'accroissement. Bien le coefficient directeur de cette fonction. Alors comment on obtient, par exemple, comment on peut tracer cette fonction connaissant A ? Alors ce qu'on va faire, on va aller vers ce point là, faire B. On va augmenter. Et quand je dis augmenter, c'est-à-dire partir dans ce sens là. Donc on va augmenter horizontalement de 1. Et puis on regarde le coefficient 2. Donc on va suivre en augmentant de 2. Augmenter c'est monter maintenant. Parce que c'est vertical, donc positif c'est ça. Et négatif je descends. Et donc je monte de 2, j'obtiens un deuxième point. Je joins de ces deux points là. Et j'ai ma fonction. Alors la particularité de cette fonction, donc B est égale à moins 3, parce que je l'ai. Et A ça me donne, le coefficient directeur de cette fonction, bien l'accroissement. C'est-à-dire que j'augmente de 1, je monte de A. Ici je suis monté de A, c'est-à-dire plus 2. Et j'ai tracé ma fonction. Si je prends n'importe quel point, par exemple 2 points ici, je remarque que j'ai la même chose si j'augmente de 1. Pour rejoindre mon deuxième point, je dois augmenter de 2. Donc si je me déplace horizontalement de 1, je dois augmenter de 2. Alors je vais prendre une autre fonction sur le même graphique. Par exemple, c'est moins 3x plus 2. Donc je vais l'appeler, comme je l'appelais ici, c'est H de x est égale moins 3x plus 2. Alors c'est quoi B ici ? Ben B c'est 2, elle est là. Et mon A, c'est moins 3. Alors qu'est-ce que je vais faire ? Je vais aller vers B, je vais augmenter de 1, et puis je regarde A. A c'est moins 3, donc je descends de 3. Et je prends mon deuxième point. Et si je joins ces deux points-là, voilà, j'ai tracé ma deuxième fonction, c'est ma fonction H. Alors ici, ce qu'on vous explique, c'est que quand vous avez A est égal à 2, et B est égal à moins 3, donc je vais placer ce point à 1. Et après, à n'importe quel point, je vais faire cet accroissement. Par exemple, en augmentant de 1, je dois augmenter de 2 parce que A est égal à 2. Ici, par exemple, je prends l'ordonnée à l'origine, c'est moins 3. C'est 2, pardon, l'ordonnée à l'origine, c'est 2. Et puis je vais prendre n'importe quel point, là, regardez, mon A c'est moins 3. Si je monte de 1, je descends de 3. Alors qu'ici, c'est très simple. B est égal à 4, et comme A est égal à 0, si je monte de 1, je ne monte pas et je ne descends pas. Donc ça devient une droite, ça reste une droite qui est horizontale. Donc une fonction infine, on peut la tracer rapidement. Une fonction que vous allez voir difficile devant vous, là, regardez cette première fonction, c'est 3x moins 1, moins 2x moins 4, 5x moins 3, 2x et moins 5. Donc ces fonctions-là, s'il vous plaît, vous mettez un moment de pause et vous regardez la solution juste après. Donc vous faites pause maintenant et vous revenez sur la solution juste après. Alors, cette fonction Fdx égale 3x moins 1. Alors c'est quoi A ? A c'est 3 et B c'est moins 1, je veux la tracer. Donc j'ai B est égal à moins 1, donc je vais là, je vais placer mon B. Et A c'est 3, donc je monte de 1 toujours et je regarde A c'est 3, donc je monte de 3. Donc j'augmente de 1 plus 1 et puis je monte de 3 parce que A est positif. Et donc j'obtiens cette première droite que je vais tracer. Et donc ça, c'est ma fonction F. Vous voyez que c'est rapide. Je ne suis pas obligé de passer par les points. Mais si je veux faire par les points, par exemple, je peux faire, par exemple, F de 0 c'est moins 1. F de, par exemple, 2, 2 c'est égal à quoi ? 6 moins 1, ça fait 5. Et je vais placer ces deux points. Mais c'est un peu long, avec cette méthode, ça va très bien. Parce que si je vérifie, F de 0 c'est moins 1, F de 2, 2 est là, donc c'est 5. Alors pour cette fonction, donc vous avez B combien ? A, B c'est 4, donc je vais aller vers 4. Donc B c'est 6, c'est 4. 1, 2, 3 et 4, il est là B. A c'est moins 2. Donc je monte de 1, je regarde A c'est moins 2, je descends de 2. Et bien je vais tracer cette droite à partir de ces deux points. Et ça, c'est ma fonction G. Même chose, H de X est égal à 5, X moins 3. A, B. Comment je vais tracer ? B c'est moins 3, donc il est là. A c'est 5. Je monte de 1 et puis je vais monter de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et je trace ma fonction à partir de ces deux points. Voilà, alors cette fonction, j'ai tracé avec ça. Donc mon A c'est 2 et B est égal à 0. Donc 0 et A c'est égal à 2. Si je monte de 1, je vais augmenter de 2 et je trace ma fonction. Voilà. Moins 7. Si fonction constante, A c'est égal à 0, B c'est égal à moins 7. Donc je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est un petit bas. Et c'est une droite qui est horizontale. C'est ça ma fonction M. Et passe par le point moins 7. Donc ça c'est M. Et ça c'est ma fonction K. Voilà comment on représente des fonctions à plus. Je vais vous donner deux droites. Et je vous demande de me dire c'est quoi les fonctions à plus qui sont représentées. Par exemple par la droite rouge. La droite rouge, à quoi est égal à son B ? C'est-à-dire où est-ce qu'il coupe l'axe des ordonnées ? B c'est ça. Alors là j'ai moins 1, moins 2, c'est moins 3. Donc B c'est moins 3. Mais comment je vais trouver A ? Je vais faire comme on l'a fait tout à l'heure. Donc je vais aller vers B. Je monte de 1. Et je vais regarder. Ah tiens je dois monter. Monter de combien ? Ah je monte de 2. Donc ça c'est A est égal à 2. Donc ma fonction Fdx c'est 2x moins 3. Je laisse un peu de temps pour réfléchir à la deuxième. Vous voyez très bien. Donc j'ai 5 ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, 5, 6. Et après je vous laisse réfléchir. Alors, pour la 2. A quoi il est égal B ? 6, exact. Et comment je vais trouver A ? Donc je vais vers B. Je monte de 1, je monte de 1 et je descends. 1, 2, 3, 4. Je suis descendu de 4. Donc c'est moins 4. Donc la deuxième, si je l'appelle Gdx, c'est égal à moins 4x plus 6. Après vous allez faire cet exercice qui est solutionné ici. Et après vous allez attaquer s'il vous plaît les exercices de 2 jusqu'à 7. Je vous enverrai la solution après. Et après aussi, je vais faire aussi l'exercice. Je ne dis pas de bêtises. Donc c'est l'exercice 10. Donc l'exercice 10 c'est à faire aussi. D'accord ? Bon courage. 17 du manuel, ces exercices-là. 2, 3 jusqu'à 17. Alors pour le 2, nous avons une fonction infine. Donc nous avons une fonction infine, c'est un enchaînement. Donc la fonction infine, normalement, qu'est-ce qui fait sa fonction infine ? On multiplie par moins 3, puis on ajoute 2. Voilà l'enchaînement qu'il fait. Donc si je veux faire l'image de moins 4, je vais multiplier par moins 3. Voilà. Et après je vais ajouter 2. Qu'est-ce que j'obtiens ? J'obtiens 14. Donc je veux dire que F de moins 4 c'est 14. Et si je veux l'antécédent, c'est l'inverse. C'est comme dans l'exercice solutionné. Alors ici, l'inverse de la fonction, je dois retrancher 2, puis diviser par moins 3. C'est ce que je vais faire pour chercher l'antécédent de 5. Donc je vais retrancher 2, ça fait 3, et diviser par moins 5, ça nous donne moins 1. Donc je peux directement dire que moins 1 est un antécédent de moins 5. Donc j'ai dit que c'est égal à 4x plus 3. Donc pour faire une image, l'image d'un point, donc on multiplie par 4, puis on ajoute 3. C'est ce que je vais faire pour 2. Je multiplie par 4, puis j'ajoute 3, ça nous donne 11. Donc g de 2 est égal à 11. Même chose pour 0 et pour moins 8. Donc chaque fois que je multiplie par 4, j'ajoute 3. Je multiplie par 4, j'ajoute 3. Et j'obtiens le résultat. Les antécédents, c'est une opération inverse. Donc si la fonction consiste à me multiplier par 4, puis ajouter 3. L'inverse, ça va être retrancher 3 tout d'abord, soustraire 3, puis diviser par 4. Alors, 0, je soustrais 3, ça fait moins 3. Je divise par 4, ça fait moins 3 quarts. Donc je peux vous dire un antécédent de 0, c'est moins 3 quarts. Un antécédent de 9, je trouve 3 demi. Un antécédent de moins 1, donc même chose. Donc je soustrais 3 moins 1, ça va faire moins 4. Je divise par 4, ça va faire moins 1. Donc je peux vous dire qu'un antécédent de 2 moins 1, ça va être moins 1. Alors, pour l'exercice 4, dans l'exercice 4, j'ai donné les résultats sur la figure. Ils sont là, donc j'ai complété le tableau. Utilisez votre calculatrice, s'il vous plaît, pour le faire. Pour l'exercice 5, dans l'exercice 5, je vais le faire autrement. C'est la fonction k de x égale à 2x moins 1. Donc je ne vais pas faire un enchaînement, mais je vais faire des équations. Alors si je veux par exemple k de 8, je remplace x par 8, donc j'aurai 18 moins 7, ça fait 9. Mais si je veux un antécédent, je peux faire une équation. Mais là, tout à l'heure, j'ai respecté quand même l'exercice solutionné qu'il y a avant, l'enchaînement. Donc je peux aussi faire par une équation. Ça fait 2x moins 7 égale à moins 9. J'aurai raison mon équation, je trouve moins 1. Donc moins 1 est l'antécédent de moins 9 par la fonction égale à moins 2x moins 1. Ammar affirme que l'image est toujours négative. Non, c'est faux, parce que si je calcule par exemple l'image de moins 5, moi j'ai trouvé 9, c'est positif, donc c'est faux. Pourquoi ? Parce que quand vous avez une fonction affine, vous avez une droite. Cette droite, cette fonction affine, ce que nous avons ici, la fonction affine est égale à moins 2x moins 1. Il y a une pente qui est négative, donc il descend. Alors s'il descend, ça veut dire qu'il y a une partie qui est positive et une partie qui est négative. Donc les images, c'est ça. Les images, c'est ça. Donc il y a des images qui sont positives et des images qui sont négatives. Si ma pente, elle était positive, si la fonction monte, on aura des images négatives ici et puis des images positives. Donc une fonction affine. Quand il a une pente qui est différente 0, a est différente 0, il n'a pas toujours un signe constant pour les images. Ça peut être négatif pour bien poséter. Alors, l'exercice 7. Donc dans mon exercice 7, on me propose une fonction qui est 1 quart de x moins 6. L'enchaînement, c'est multiplié par 1 quart et puis soustrait 6. Donc c'est le programme 2 qui convient. Si je veux faire l'inverse pour faire les antécédents, les antécédents, je fais l'inverse. Ça veut dire que je vais ajouter 6 et puis multiplier par 4. Donc c'est celui-là qui convient. Voilà pour ces exercices. Alors pour ce qui concerne l'exercice 10. Vous voyez l'exercice 10 ? Donc je vais vous donner les résultats finales mais vous pensez à l'exercice avant de le faire. A chaque fois, on vous demande A, A ici par exemple, c'est 2. Regardez ces 2 ici. A, c'est moins 1 demi. Ici, A, c'est moins 1 parce que c'est le coefficient de x. Ici, par exemple, quand vous avez x sur 3 moins 1, attention, vous avez 1 tiers de x moins 1. Ce qui fait que A, c'est 1 tiers et B est égal à moins 1. Et voici les solutions de tout l'exercice. Sous-titrage Société Radio-Canada